Avez-vous entendu parler du phénomène de battements binauraux ? Comme ceci. Voici à quoi vous pensez certainement, cela ressemble à une nouvelle mode. En fait, les battements binauraux ont été découverts dans les années 1800, et la musique de trance elle-même a existé pendant des milliers d'années. Non seulement, mais les battements binauraux ont été soutenus par la recherche scientifique. Lorsque les sons binauraux entrent dans vos oreilles, ils produisent quelque chose dans votre cerveau appelé « Entraînement des ondes cérébrales ». Les battements binauraux fonctionnent en envoyant deux fréquences à chacune de nos oreilles. Lorsque nous entendons ces deux fréquences simultanément, notre cerveau crée un troisième ton de la différence mathématique. Voici un exemple. Si un son de 300 Hz de fréquence est envoyé à une oreille, et un son de 305 Hz de fréquence est envoyé à l'autre oreille, votre cerveau traitera ces sons d'une manière qui se traduit par l'audition d'une fréquence de 5 Hz. Vos ondes cérébrales se synchroniseront alors sur cette fréquence sonore de 5 Hz. C'est simple, mais hautement efficace tonalité ont la capacité de faire naturellement apparaître un changement dans la manière dont votre cerveau traite les informations. Les battements binauraux peuvent alors vous aider à atteindre un niveau supérieur de productivité, ou encore obtenir un meilleur sommeil, plus sain. Cependant, il y a une grande variété d'objectifs auxquels ils peuvent être utilisés. Tout ce que vous faites et sa qualité sont fortement liés à votre état cérébral. Il y a un lien direct entre ce que ressent votre cerveau et à quel point cela vous aide à faire vos activités et à intégrer les informations. Ainsi, peu importe ce que vous souhaitez réaliser, comme entrer dans un état de méditation, ou obtenir un meilleur repos pendant la nuit, ou activer le processus naturel de guérison de votre système, vous devez vous assurer que votre cerveau est dans le bon état. Cela peut sembler bizarre, mais nous les humains avons la capacité de facilement et en toute sécurité modifier le mécanisme de fonctionnement de notre cerveau. Nous pouvons créer des changements dans la vitesse et l'intensité de nos pensées, en écoutant certains tons qui créent différentes ondes cérébrales. Et tout ce processus naturel n'implique aucune drogue ou médicaments. Comprendre comment votre cerveau fonctionne vous aidera à utiliser les battements binauraux dans votre propre intérêt, afin que vous puissiez obtenir délibérément certains effets à travers un simple et naturel processus. Alors comment fonctionne le cerveau ? Imaginez-le comme internet. A travers cet outil, des gens du monde entier sont capables de communiquer entre eux à des vitesses incroyables, presque instantanément. C'est sur le même principe que les neurones de votre cerveau fonctionnent. Le comportement de ces petites cellules est fortement dépendant de l'information qui les rend soit excités, allumés ou éteints. Il y a un réseau complexe qui assure la communication entre les neurones de votre cerveau. Peu importe combien de données sont en cours, le réseau de votre cerveau continuera d'échanger des informations de manière équilibrée. A tout moment où ces neurones s'éteignent, il y a une petite quantité d'électricité libérée. Cela peut être grandement mesuré par un test connu sous le nom EEG, électroencéphalographie. Afin que cette activité électrique ayant lieu dans votre cerveau puisse créer différentes fréquences que la science appelle des ondes cérébrales. Ces ondes cérébrales sont responsables de la façon dont vous vous sentez. Ainsi, plus la fréquence est élevée, plus vous vous sentirez en alerte et réactif. A notre côté, une onde cérébrale inférieure représentera des états de repos et de sommeil. Afin que notre cerveau réagisse et puisse être façonné lorsqu'il est exposé à certaines fréquences de son. Cela signifie que nous pouvons utiliser certains tons pour remodeler la façon dont notre cerveau fonctionne. C'est exactement ce que les battements binauraux peuvent faire. Vous pouvez utiliser l'imagination pour faire entendre à votre cerveau une fréquence associée à un certain état d'esprit que vous souhaitez atteindre. Cependant, avant de commencer les battements binauraux pour vous aider à réaliser ce changement que vous souhaitez, vous devez d'abord comprendre ce que sont les fréquences de votre cerveau et à quel état elles sont spécifiques. Les ondes bêta sont les ondes hyper-intensives qui vont de 12 à 38 Hertz. De telles fréquences ont lieu lorsque vous êtes dans une conscience normale. C'est lorsque vous concentrez votre attention sur des tâches cognitives et sur le monde extérieur. Dans cet état, vous pouvez résoudre des problèmes, prendre des décisions, mais aussi trop réfléchir, devenir anxieux, excité, compte tenu du haut niveau d'énergie intensive associé avec celui-ci. Les ondes alpha. Elles vont de 8 à 12 Hertz. Elles sont spécifiques à l'état de détente. Chaque fois que vous êtes calme, détendu et à l'aise, votre cerveau émettra de telles ondes. C'est un état où l'apprentissage et l'intégration de l'esprit et du corps peut être facilement et effectivement fait. De 3 à 8 Hertz, vous obtenez les ondes Theta. Les fréquences qui sont spécifiques pour les moments où nous nous endormons. Aussi, à chaque fois que vous allez plus en plus profondément dans vos pratiques de la méditation, votre cerveau entre dans les ondes Theta. De telles ondes cérébrales soutiennent l'intuition et la vive visualisation. Il est plus facile d'apprendre, de mémoriser et aussi de conserver des informations par rapport à votre état de conscience normal. C'est pourquoi Theta est l'état parfait pour ajouter de nouveaux programmes dans votre subconscient. Parce que quand vous êtes dans cet état, votre subconscient enregistre et pas simplement écoute. Écouter un battement binaural de 5 Hertz et en même temps écouter des programmes comme des affirmations sur soi est le match parfait. Nous avons déjà créé quelques programmes audio pour l'état Theta. Consultez le premier lien dans la description. Les fréquences Delta profondes qui vont de 0,5 à 3 Hertz sont connues comme les plus lentes et les plus bruyantes vagues existantes. Vous pouvez entrer dans ces états lorsque vous êtes dans un état de méditation profonde ou lorsque vous êtes dans un sommeil profond sans rêver. Les ondes cérébrales Delta soutiennent toutes les guérisons et les processus régénératifs. Alors maintenant vous êtes à mi-chemin de l'apprentissage de l'utilisation des battements binauraux pour réaliser n'importe quel désir de changement que vous souhaitez devenir réalité. L'état de conscience le plus profond est l'endroit où un changement interne se produit. Lorsque vous essayez de vous transformer, il est important de comprendre que les bonnes et positives idées ne suffisent pas à vous aider à changer. Toutes les connaissances sur la transformation de soi d'une manière plus puissante et positive peut être tout à fait inutile quand votre vie demande un changement, afin que vous puissiez apprendre et comprendre comment fonctionne l'univers. Mais ce qui est vraiment important, c'est de mettre toutes ces informations en pratique, jusqu'à ce que cela devienne une partie de vous-même. Donc vous devez accéder à ces couches plus profondes de votre conscience qui correspondent aux ondes cérébrales Alpha, Theta et Delta. Celles-ci sont situées en dessous de l'état de conscience qui est spécifique aux ondes cérébrales Beta. Une fois que vous avez atteint ces niveaux profonds de vous-même, vous pouvez commencer à remodeler votre cerveau pour acquérir un apprentissage plus profond, pour réaliser des intentions plus puissantes d'auto-guérison et de redéfinir la façon dont vous vous comportez. Écouter des battements binauraux fera que votre cerveau s'accorde à de certaines fréquences selon l'état dans lequel vous souhaitez être. De nos jours, vous avez à disposition de nombreuses sources en ligne où vous pouvez obtenir des battements binauraux de haute qualité, pour vous aider à réaliser ce changement dont vous avez rêvé pendant autant de temps. Alors que vous plongez plus profondément dans ce niveau profond de conscience tout en écoutant vos battements binauraux choisis, vous serez exposé à de nouveaux états d'être, allant au-delà de l'état de conscience éveillé et passé les ondes Alpha. Tout ce sur quoi vous vous concentrez créera des résultats presque instantanés. Il y a un pouvoir incroyable qui vous est offert tant que vous pouvez accéder à ces niveaux profonds de votre conscience. Par exemple, un changement de votre humeur peut être réalisé en un instant, semblable autant qu'il faut à une flèche pour atteindre une cible après avoir été lancé. Aussi, vous pouvez demander des solutions pour la guérison et des réponses vous viendront beaucoup plus rapidement que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Ces fréquences audio qui activent les ondes cérébrales peuvent être utilisées par quiconque qui souhaite vraiment faire un changement dans sa vie. Les battements binauraux sont sûrs à utiliser pour tout le monde. Mais il y a certaines catégories de personnes qui devraient d'abord parler à un médecin avant d'essayer de les utiliser. Ceux susceptibles de souffrir de convulsions, parce que le changement des ondes cérébrales peut les activer. Ceux avec des problèmes cardiaques, car les ondes cérébrales ont un impact important sur le rythme cardiaque. Ceux qui souffriraient de troubles mentaux, enfants, femmes enceintes, ceux qui conduisent et gèrent des machines importantes ne devraient pas écouter des battements binauraux pendant l'exécution de telle tâche. Si vous êtes sûr, choisissez ces battements binauraux qui peuvent vous apporter les résultats dont vous avez réellement besoin. Si vous avez besoin de devenir plus actif et alerte, vous devriez écouter ces sons qui viennent avec une plus grosse différence de fréquence. Si être calme ou s'endormir plus vite est ce que vous recherchez, vous devriez choisir ces tons, qui sont plus proches les uns des autres. La découverte de l'impact que certains sons ont sur l'induction d'état spécifique d'esprit a été faite en 1837 par le physicien Heinrich Duff. Il a remarqué que si votre oreille gauche entend une tonalité de 410 Hz et celle de droite entend une tonalité de 400 Hz, votre cerveau réagira par faire la différence entre les deux valeurs de Hz et entendra un ton imaginaire de 10 Hz. Cela représente donc le battement binaural lorsque vous exposez votre cerveau à différentes tonalités et il crée ce ton imaginaire. Toutes les ondes cérébrales s'adaptent et se synchronisent jusqu'à cette valeur spécifique de cette fréquence qui, dans notre exemple, est de 10 Hz. C'est une valeur spécifique pour l'état alpha décrit comme un état de fraîcheur lorsque vous êtes détendu, calme et ancré dans le moment présent. Les battements binaural peuvent être utilisés pour de nombreuses fins. Par exemple, ils peuvent vous aider à avoir une meilleure séance de méditation. Habituellement, si une méditation est faite correctement, vous commencerez à partir d'un état bêta où votre pensée est à son plus haut niveau. Ensuite, vous accéderez à l'état alpha, suivi du theta, plus profond, et enfin vous atteindrez delta, qui est le plus profond niveau de votre conscience. Après quelques instants, selon votre niveau, le processus inverse aura lieu. Vous reviendrez alors en bêta, se sentant éveillé et rafraîchi. Parfois, vous pourriez même retourner à votre état de conscience éveillé avec de nouvelles idées. Les battements binauraux peuvent également vous fournir une meilleure nuit de sommeil. Et ils peuvent grandement améliorer la façon dont vous étudiez en augmentant votre pouvoir de mémorisation et comment vous retenez de nouvelles informations. D'autres effets des battements binauraux comprennent la réduction de l'anxiété, la réduction du stress, augmenter la relaxation et la concentration, et promouvoir la créativité. Il ne fait aucun doute que les battements binauraux peuvent grandement ajouter à vos activités quotidiennes. Essayez-les, et voyez comment tout votre système se remodèle et se rééquilibre naturellement vers la réalisation de vos souhaits de changement en réalité.